Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de crochets avant à la boxe. Pour commencer, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite garder à l'esprit qu'un crochet de la main avant à la boxe, c'est un coup très, très, très complexe. Et éventuellement, on va peut-être trouver ça bizarre, apprendre à donner des crochets. C'est pourquoi il faut comprendre la bonne mécanique, puis ensuite de ça, il faut le pratiquer énormément de la bonne façon pour acquérir une belle aisance, une belle compréhension, pour être capable de le donner adéquatement. Je prends la position de boxe. Je suis droitier, ma jambe droite est en arrière, un espace légère dans mes jambes, mes mains au menton, l'enventon légèrement baissée. Quand je vais donner un crochet, je vais souvent enchaîner le crochet à la fin d'une combinaison de jambes directes. Alors, je donne une jambes directes, je transfère mon poids sur la jambe arrière, je tourne les épaules et mon corps pour terminer avec un crochet de la main avant au niveau de la tête. Ma main, la pompe est vers le sol, mon coude est largement levé. Tout dépendamment de comment vous l'avez appris, vous pouvez l'avoir appris, la main en position neutre ou la pompe vers le sol qu'on appelle la main en pronation, c'est-à-dire que la main qui prend. Alors, je répète, comme ça ici. Tout dépendamment de comment vous pratiquez, le mouvement en pronation pour les boxeurs, moi je le préconise. C'est-à-dire que le coude, la main qui tourne, fait légèrement lever votre coude et légèrement engager votre épaule. Alors, ça vous protège d'une contre-attaque éventuelle. Si vous faites de la boxe pour vous entraîner tout simplement de la boxe fitness ou de la boxe récréative, il n'y a pas de raison en soi, si vous ne recevez pas de coups, de faire soit le mouvement en pronation ou le mouvement en position neutre. La simple et bonne raison que ce n'est pas les mêmes objectifs que vous avez d'entraînement que les gens qui font des combats. La seule chose peut-être qu'il faut prendre en considération, c'est de placer vos structures de la bonne façon pour éviter une blessure. Je le refais une dernière, quelques fois encore. Regardez mon corps. Le fait, le patron moteur du crochet est pratiquement identique à attraper quelque chose. Quelqu'un me lance quelque chose, je l'attrape. Je lance, je l'attrape. Alors, c'est un patron moteur, normalement, qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie, qu'on était à la petite école, au secondaire, on a joué au ballon ou quoi que ce soit, d'attraper quelque chose. À la boxe, je m'en sers énormément de ces deux patrons moteurs-là qui est de lancer et d'attraper. Je lance mon direct, j'attrape avec un crochet. Si c'est un mot-clé qui peut vous aider à comprendre le mouvement et à ressentir le crochet de la bonne façon, je vous souhaite peut-être de penser à ça le plus souvent possible. Par la suite, vous avez plusieurs nuances pour le crochet. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, un crochet, c'est bizarre. Souvent, des fois, on pense que la cible, notre cible, est au même endroit. Un, deux, puis là, je veux frapper exactement au même endroit. Là, il n'y a pas de transfert de poids. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est peut-être qu'on va être obligé d'engager un mouvement vers l'avant. Alors, ça devient une petite nuance. Je vais prendre un autre mouvement de départ pour vous l'expliquer. Je peux faire un mouvement de pendule, comme celui-ci, pour faire un step-crochet. Pour les gens qui font des combats, ça peut être très, 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 très avantageux. Un petit mouvement de pendule avec une fin de jab, par exemple. Puis là, on y va avec un crochet. Quelqu'un qui a une garde fermée, je viens faire le tour de sa garde. En français, on dit un crochet. En anglais, vous allez entendre un hook, qui est un crochet, qui est pratiquement la traduction littéraire. Par contre, aussi, des fois, on entend un run-house punch. Un run-house punch, c'est on fait le tour de la maison. On fait le tour de, alors la maison et la garde de mon adversaire, run-house punch, je viens faire le tour de. C'est une bonne, une belle variante, par exemple, du crochet de base. Moi, ayant commencé les sports de combat en karaté, j'ai débuté la boxe avec un certain bagage. Alors, l'entraîneur en question tournait souvent les courirons sur les mouvements de base pour m'enseigner des conceptions personnelles à sa boxe à lui. Alors, le crochet, moi, je l'ai appris très, très tôt, avec plusieurs variantes que je vais partager avec vous. Je te dirais, mon adversaire recule très, très loin. J'ai besoin de couvrir énormément de distance. Je vais le poursuivre avec un pas chassé. Un espèce de shuffle hook. Peut-être qu'il y en a qui vont appeler ça d'une autre façon. J'ai entendu gazole punch. J'ai entendu step hook également. Ça va dépendre un peu de comment vous l'avez appris. Ce n'est pas orthodoxe de déplacer la jambe arrière suivie de la jambe avant. Ce n'est pas un mouvement de débutant. Par contre, c'est très, très, très plaisant à pratiquer. Pourquoi que je fais ça? Pourquoi qu'il faut comprendre que ça existe? C'est-à-dire que si je fais un jab et un direct, le poids de mon corps est en avant. C'est beaucoup plus facile pour moi de commencer mon déplacement avec ma jambe arrière pour sauver du temps pour poursuivre avec mon crochet. Alors, je répète le crochet de base. Jab direct. Transfer de poids. Pomme vers le bas. Côte levée. Poids est en arrière. Le petit step hook. Petit. Petit déplacement. Boum! Petit déplacement. Et grand déplacement. Comme ça ici. OK? Toujours en gardant à l'esprit le patron moteur de base. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne gênez-vous pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne pratique. Je vous laisse vous laisser. Je vous laisse. C'est parti.